Voici une liste de chansons françaises dans le domaine public que j'ai répertorié de 1528 à 1912. L'une des plus anciennes voulait ouir l'écrit de Paris 1528 de Clément Jeannequin. Ensuite, auprès de ma blonde en 1704. La complainte de Mandrin. Au 18e siècle. Plaisir d'amour 1784. Écrit par Jean-Pierre Clarisse de Florian et la musique de Jean-Paul Égide Martigny. La Marseillaise, bien sûr, dans 1792, Rouget de Lille. Bon voyage de Monsieur Dumollet. En 1809. Par Marc-Antoine Madeleine. Desaugiers. On continue avec ma grand-mère. La chanson de Gavroche, 1862, dans Les Misérables de Victor Hugo. Le Temps des cerises, 1866, de Jean-Baptiste Clément et Antoine Renard. Carcassonne, en 1870, de Gustave Nadeau. La tour Eiffel, en 1893, de Léon Xanrof et chantée par Yvette Gilbert. Fleurs de Berge, 1893, de Jean Lorrain, chantée aussi par Yvette Gilbert. Les Canuts, 1894, d'Aristide Bruand. Ensuite, Nini Peau de Chien, 1895. Les Enfants de la France, 1897. Pierre-Jean de Béranger, sur la musique d'Anatole. La Pimpolaise, 1898, de Théodore Bautrel et Eugène Fautrier. Gloire au XVIIe, 1907, de Montéu. Sur la route de Louvier, en 1908, par Aristide Bruand. Rue Saint-Vincent, ou Rose-Blanche, 1909, Aristide Bruand. Ninon Rêve, 1909, écrit par Gabriel Montoya, composé par Émile Lassailly. Bonsoir Madame Lalune, 1912, d'Émile Bessière et Paul Marigny. Le domaine public, c'est aussi les chansons pour enfants. Toutes les comptines dans le domaine public. Je vous mets une petite liste ici. Générique ... Et pour plus d'infos, vous pouvez consulter le BNF en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, à bientôt !